La montée du Front National, c'est le sujet absolu, ça. Ah bah, moi j'ai pas voté, moi j'ai pas voté, mais qu'est-ce que j'ai rigolé. Bon, moi je les ai pas aidés, je te dis tout de suite, putain, oh, le soir des élections. Tous les autres partis qui étaient au pouvoir depuis 800 ans, là, ils étaient verts, ils étaient tous là. Les Français nous ont envoyé un signal très fort. Ah bon, vous avez reçu quel signal ? Ah les gars, ils peuvent, tu sais, ils ont tellement raconté n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'avant, ils ont envoyé la propagande médiatique, le mouton, il allait voter, tu sais, il regarde la télé, la radio, les journaux, dans la rue, les affiches, ils arrivent au bureau de vote, à voter, c'est bien, rentre chez toi. Mais alors maintenant, évidemment, le mouton, il a Internet, il est chez lui tout seul. Mais attention, il reste quand même, le système peut se défendre. Ils ont les instituts de sondage encore, la dernière escroquerie énorme. L'IFOP, c'est-à-dire que t'as le mec qui fabrique l'argent en France, qui convoque un jour François Hollande dans son bureau. Viens là, toi. Dépêche-toi, assis-toi, là, j'ai... Quoi ? Tu préfères rester debout ? Voilà, assis-toi. Bon, écoute, on a réfléchi, là, tous les chefs, là. Donc tu vas être le prochain président de la République française, voilà. Quoi ? T'es pas prêt ? Je te vois, hein. J'ai 10 sur 10 de deux côtés, donc... J'ai compris que t'étais complètement incompétent, mon pauvre, mais j'en ai pas le choix. Strauss-Kahn vient de se faire choper à New York, OK ? C'est parce qu'il a branlé, là-bas, mais... Si, d'ailleurs, on sait, et écoute-moi, écoute-moi, j'ai pas le temps de rigoler avec toi, hein. Donc tu seras le prochain président pour 5 ans, hein. Peut-être pas, mais parce que ça sera dur, hein. Quoi ? Si je prends en charge l'essence de ton scooter ? Toi, t'es un bon, toi. Tu vas faire un excellent président de la République, hein. Le meilleur de tous les temps. Et ne m'adresse plus jamais la parole, s'il te plaît, hein. Voilà, tu vas voir ma secrétaire. Là, derrière, voilà. Elle va te donner tes tickets restaurant, tire-toi. Bon. Ouais, Florence. Florence. Ouais, vous m'entendez ? Ouais, passez-moi l'IFOP, s'il vous plaît. L'IFOP. Merci. Ouais, salut. Salut, l'IFOP. Là, il était dans mon bureau, là. Oh, il est pas vif, putain, il est pas vif. J'ai connu des sardines avec l'œil plus pétillant. On est sur du loukoum qui a fondu au soleil. Puis, je sais pas ce qu'ils ont au Parti Socialiste, il est en train de draguer ma secrétaire, c'est pas vrai. Oh, tire-toi ! Oh, il veut l'emmener sur son scooter. Balancez-leur des putes au PS, parce qu'entre lui et Strauss-Kahn, Ouais, mais faudrait pas qu'il nous pète les plombs, une fois président, qu'on le retrouve en train de se branler sur la tribune du 14 juillet, à côté de l'émir du Qatar. Ça la fout très mal, quand même. Alors, à l'autre, c'est exactement le même, tu me diras. Quoi ? Ah, ben, au niveau charisme, oui, il va falloir faire abstraction. De toute façon, avec François Hollande, on va faire abstraction de tout. Cherchez-moi. Quoi ? Ouais, ouais, d'accord, mais ouais, 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 mais ferme-la, ouais, mais c'est moi qui paye, c'est moi qui parle, putain. Donc, toi, tu fais du sondage, tu me mets la formule express. On part de zéro, direction la grande ours, tu me suis ? Voilà, voilà. Donc, non, des questions très fermées, des questions canassées, attends, pas de questions, d'ailleurs, pas de nantes. Des questions du style, qui, parmi ces trois personnalités de gauche, ferait, selon vous, un excellent président de la République ? Guy Georges, Marc Dutroux ou François Hollande ? Là, on devrait retomber sur nos pattes. Quoi ? Oui, ben, retire Guy Georges. Ce serait con qu'il arrive deuxième, effectivement. Bon, je veux que toutes les putes du show business le soutiennent, OK ? Oui, toutes les putes tout court, c'est ça. Ouais, ben, t'en fais partie, donc ferme ta gueule. Écoute-moi. Écoute-moi, putain. Bon, je... Non, une élection présidentielle, c'est avant tout un programme de divertissement. On est là pour faire rêver les gens, tu comprends ? Mais il n'y a pas de contexte. Soyez créatifs, il n'y a pas de limite. Écoute-moi, écoute-moi. Une femme à barbe va gagner l'Eurovision. Tu le vois, ton contexte ? Open bar, faites n'importe quoi. Voilà, no limit, c'est comme ça. Je vous... Voilà, lâchez-vous ! Faites les cons. Quoi ? Attends, 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 il y a quelqu'un qui est rentré dans mon bureau, là. Qu'est-ce que vous faites là ? Qui êtes-vous, monsieur ? Oui, mais qu'est-ce que vous faites dans mon bureau ? Qui êtes-vous ? D'où venez-vous, monsieur ? Tu veux savoir qui je suis, Marc.